Texte de Yves Duteil Avoir et Être Loin des vieux livres de grand-mère, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe Être et du verbe Avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux, Avoir et Être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien composés de caractères, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux. Ce qu'Avoir aurait voulu Être, Être voulait toujours l'avoir, à ne vouloir ni Dieu ni Maître, le verbe Être s'est fait Avoir. Son frère Avoir était en banque et faisait un grand numéro, alors qu'Être, toujours en manque, souffrait beaucoup dans son égo. Pendant qu'Être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, Avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en Avoir, en liquidité, pendant qu'Être, un peu dans la lune, s'était laissé déposséder. Avoir était ostentatoire dès qu'Être se montrait généreux, Être, en revanche, et c'est notoire, est bien souvent présomptueux. Avoir, voyage en classe à faire, il met tous ses titres à l'abri, alors qu'Être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est toute intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe Être est tout en pudeur, et sa noblesse est à ce prix. Un jour, à force de chimère, pour parvenir à un accord, entre verbes, ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis des tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe Être a besoin d'Être, parce qu'Être c'est existé. Le verbe Être a besoin d'Être, pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables, anergusis, alambiqués, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada